Musique Autour des principes, des valeurs et d'actions Action pour le regressement moral de notre nation Pour sa réhabilitation sécuritaire, économique et sociale Pour atteindre chaque Congolais dans son vécu quotidien Et que, in fine, personne ne soit laissé pour compte Mes chers compatriotes, je vous ai consulté Vous m'avez parlé De tout ce qui m'a été rapporté, individuellement ou collectivement Il se dégage une large convergence de vues au niveau national Sur les questions essentielles Vous m'avez parlé de la paix et de la sécurité J'ai retenu comme proposition appropriée Dans les zones d'emploi à l'instabilité et au conflit Le cas de Béni et de Boutembo notamment Impliquer davantage les communautés des zones affectées Dans les processus de pacification Proscrire strictement l'incorporation des rebelles au sein de l'armée régulière Appliquer rigoureusement les dispositions pénales contre le viol Lancer dans les meilleurs délais la campagne tolérance zéro Contre les violences basées sur le genre Consacrer plus de ressources à la prise en charge des victimes d'atrocités Exercer notre devoir de mémoire par des symboles, actes et initiatives pérennes Afin que de telles calamités ne se reproduisent plus Recourir aux instruments justice transitionnelle Pour bâtir le chemin de la réconciliation et de la paix Obtenir de la communauté internationale et des Nations unies en particulier Le soutien à l'initiative visant l'établissement d'un tribunal pénal international Et de chambres spécialisées mixtes en République démocratique du Congo Poursuivre la réforme de l'armée, de la police et des services spécialisés Obtenir la levée de l'embargo contre la République démocratique du Congo En matière d'achat d'armes et autres équipements militaires Revoir les lois qui tendent à protéger tous ceux qui ont commis des crimes graves Sur importants aux droits de l'homme et aux crimes économiques Fusionner les programmes de DDR et de Starek Pour la réinsertion des démobilisés vers des activités économiques et d'intérêts publics Loin du métier des armes Réorganiser les marchés locaux afin de réduire le lien entre conflits armés et d'exploitation minière Élaborer et mettre en œuvre un plan de rapatriement urgent des Mourourous dans leur pays d'origine Sur le renforcement de la démocratie et de l'état de droit J'ai noté qu'il faut mettre fin à l'accord de coalition Cache-FCC Considéré comme la raison principale à l'abattre au blocage actuel Dissoudre l'Assemblée nationale Assurer et pérenniser le processus d'internance démocratique et politique au sommet de l'État Opérer sur la base d'un large consensus Des réformes constitutionnelles portant sur le mode de scrutin Pour le seul minimum aux élections législatives nationales La rétrocession aux provinces Afin de rendre effective la décentralisation La loire sur la nationalité Afin de permettre aux nombreux concitoyens de la diaspora De conserver selon le cas La nationalité bongolaise d'origine Renforcer la caisse de péréquation Ouvrir un débat en vue de la réintroduction de l'élection présidentielle Au suffrage universel direct à la majorité absolue des deux tours Et le cas échéant verrouiller les dispositions dans une révision constitutionnelle Réhabiliter les partis politiques dans leur rôle de principaux moteurs de la démocratie Et acteurs de la groupe parlementaire En lieu et place des regroupements politiques Conformément à l'esprit et à la lettre de la constitution Notamment son article 6 Réduire la tâche du gouvernement Accorder à chaque groupe parlementaire constitué au sein des deux chambres Des plages horaires gratuites et équitables Au sein de la chaîne de télévision publique parlementaire Pour y défendre leurs opinions, idées ou activités En 2023, organiser les premières élections locales En même temps que les élections nationales Changer le mode de scrutin des gouverneurs de province et des sénateurs Accélérer la désignation du porte-parole de l'opposition Supprimer le ministère de la décentralisation Et le réintégrer au sein du ministère de l'Intérieur Dépolitiser l'administration du territoire En privilégiant les critères d'ancienneté et de compétence Dans la nomination des administrateurs des territoires Ainsi que promouvoir la nomination des non-originaires Procéder à l'identification des citoyens congolais et résidents étrangers Et délivrer de nouvelles cartes d'identité sécurisées En fin 2022 Assurer le vote pour les congolais de l'étranger Aux prochaines élections nationales Créer des sièges pour les congolais de l'étranger A l'Assemblée nationale Pour organiser des élections crédibles Dans le délai constitutionnel Vous avez souligné l'urgence De réaliser le recensement de la population Dans les délais raisonnables Réformer la loi électorale Et la CENI avant la désignation de ses membres Constituer des provisions budgétaires annuelles Pour le financement des élections Sur l'indépendance et la bonne administration de la justice Vous avez relevé Qu'il faut mettre en place Un programme de recrutement De nouveaux magistrats Et de formation continue intensive Pour les magistrats en fonction Améliorer les conditions de vie et de travail des magistrats Et sanctionner sévèrement Les magistrats qui abuseraient de leur position Renforcer le respect de la loi Planifier la lutte contre la corruption et autres antivaleurs Ainsi que la lutte contre la criminalité économique Notamment par la création d'un parquet financier Protéger par une loi les lanceurs d'alerte En vue de jubiler l'enrichissement sans cause Procéder à la mise en place des responsables de la cour des comptes Et à la prestation de serment de ses magistrats Initier et poursuivre des enquêtes judiciaires Qui ont différents dossiers Parler de l'amélioration des finances publiques Et du climat des affaires Vous avez suggéré Qu'il faut intensifier les efforts Visant une meilleure cohérence fiscale Et traquer tous les abus préjudiciables A l'efficacité et au climat des affaires Mettre les fins à l'impunité Et renforcer la législation pénale Afin que tout détournement en bande organisée De la paix des fonctionnaires Civils ou militaires Soit assimilé à un acte de haute trahison Et sévèrement primaire Réduire le nombre et le volume De nos représentations diplomatiques à l'étranger Et les renforcer en capacité En matière de coopération et de partenariats économiques Réduire le train de vie des institutions politiques Et interdire strictement Toute augmentation de salaire en leur sein Jusqu'à la réalisation intégrale Du contrat social de l'innovation Ni accord de l'innovation Qui tarde à se matérialiser Depuis sa signature en 2004 Mettre en place Un système de déclaration annuel d'impôts Pour les personnes physiques Réformer les lois Et règlements Sur les exonérations Et les compensations fiscales Et parafiscales Opérationnaliser effectivement L'identifiant fiscal unique Pour les personnes physiques Et les morales Renforcer La synergie Entre les régies financières Et accroître le rôle Renforcer le contrôle des structures de prix Des produits de base Et sanctionner toutes les formes d'amis Conduisant à des hausses injustifiées Des prix aux consommateurs Ou un manque à gagner à l'Etat Créer une véritable banque nationale de développement Créer une banque agricole En vue de répondre aux besoins spécifiques De financement de ce secteur Créer une banque de l'amnitat En vue de promouvoir le crédit hypothécaire En République Démocratique du Congo Accélérer la mise en place De dispositifs de contrôle En vue de mettre fin au coulage des recettes A nos différentes frontières Diversifier notre économie Par le développement de l'agriculture Et la création de zones agro-industrielles Faire émerger au budget de l'Etat Certaines catégories de recettes Notamment les bonus Réalisés par les entreprises étatiques Pour suivre la politique de stabilité Du cadre macro-économique Pour mieux planifier notre développement Et bâtir nos infrastructures Vous avez souligné la nécessité De procéder sans vélé A l'application du plan national stratégique De développement, PNSD Le rendre plus centré Plus opérationnel Et l'assortir d'une liste de projets Et d'actions prioritaires Deter chaque province d'un plan De développement local Cohérent En phase avec les priorités nationales Et assortie de capacités Pour sa mise en œuvre Et écrire la loi sur un petit commerce Afin de garantir l'exclusivité Aux nationaux Valoriser et protéger Nos actifs miniers Grâce à un programme de certification minière En vue de mieux suppléer le financement De nos infrastructures Et la mise en valeur Et la mise en valeur de notre économie Et la mise en valeur Et la mise en valeur Des partenariats publics privés Pour permettre l'accélération Des réformes Et des grands projets De développement du pays Renforcer la culture Et la pratique De l'évaluation A tous les niveaux Y compris Pour les membres De la présidence Du gouvernement central Les gouvernements Provinciaux Et les mandataires publics Fixer des objectifs précis De desserte des populations En eau potable En énergie électrique En infrastructures de transport Et en assurer un suivi Raccroché au plus haut niveau du gouvernement Mes chers compatriotes L'engouement Suscité par les consultations Ayant dépassé toutes prévisions Je ne saurais être exhaustif Dans cette énumération Qu'à ça ne tienne Que de ces attentes Ces interrogations Ces inquiétudes Cette lassitude Cette colère exprimée Mais aussi les sujets de satisfaction Ont été pris en compte Et ont fait l'objet De ma profonde réflexion J'en ai retenu Que d'une part Le gouvernement de coalition Institué au lendemain De l'alternance politique Intervenue en janvier 2019 N'a pas permis De mettre en oeuvre Le programme Pour lequel Vous m'aviez porté A la magistrature suprême Et que d'autre part Il n'a pas été capable De répondre aux attentes Et aux aspirations De notre peuple Vous avez un rôle Immense Pour aider A corriger Les excès Passés Et veiller A ce que nous ayons Un cours Plus efficace Plus démocratique Et plus solidaire Nous y oeuvrerons Nous y oeuvrerons Ensemble Aussi Devons-nous Cultiver Chaque jour Et à chaque instant De vivre ensemble Sur les valeurs D'égalité D'égalité de traitement Entre les citoyens D'équité Et de solidarité Dans le partage Des richesses nationales Ainsi que de justice Pour tous Nous devons également Renforcer Les piliers De la cohésion nationale Et la législation En réprimant Plus sévèrement Les actes De propos Incitant A la haine Tribale Aux discriminations En tous genres Et au séparatisme Mes très chers compatriotes Cela dit Vos contributions Devront conduire Ainsi A des formes A des profondes Réformes La femme La jeunesse Et le monde De la culture Dovent y jouer Un rôle intense La culture Et l'éducation Sont les piliers Sur lesquels Se construit Le développement Et le progrès La création Et l'innovation L'implication Et la responsabilité Des femmes Dans ce combat Vaut son pesant d'or Ne dites pas Que partout Où l'homme A dégradé la femme Il s'est dégradé nous-mêmes Nous avons à construire La société Que notre jeunesse mérite Mes très chers compatriotes Au-delà Du large consensus Sur les objectifs De la gouvernance Ainsi plébiscité Par les forces Vives De la nation Et par de nombreux Élus Ces consultations Ont également Mis en évidence A une écrasante A une écrasante Majorité Le rejet De la prohibition Entre le front commun Pour le goût Et le cap Pour le changement Cette crise Cette crise Que nous devions Intervient Après deux années D'efforts Inlassables De patience Et d'ablégation Pour préserver l'essentiel Au sein de la coalition Des années Deux années Deux années De grâce Deuxième 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 Démission Je ne peux En conséquence D'en exouder A demeurer Dans le statu quo Éliquant immobilisme Le temps N'est plus compice Aux não Ni aux discussions Stériles Ou encore moins Aux intérêts partisans Les replis tactiques et les combats arrière-garde n'ont plus aucun sens.